Musique Vous le sentez, vous le sentez ce vent de liberté qui souffle sur Paris depuis vendredi soir ? Oui depuis ce matin ces débiles de parisiens qui en avaient marre d'être entassés dans le métro à Paris s'agglutinent dans les remontées mécaniques à la neige. Ah les vacances au sport d'hiver. Sport d'hiver, semaine merveilleuse où le citadin met 9 heures à faire en voiture les 4 derniers kilomètres qui séparent l'autoroute de la station. Puis qui découvre avec émerveillement à la station qu'un appartement pour 4 personnes, ça veut dire un studio avec un lit. Et oui, ceux qui croient être deux gros fauteuils à la montagne, on appelle ça lit d'appoint. Une fois sur les pistes, le rêve peut enfin commencer. La glisse, la détente, l'abandon. Entre les débiles qui pique-niquent au milieu des pistes et les ados qui vont par centaines s'écraser contre les sapins, un sentiment d'évasion vous étreint. Ce n'est pas tout, il y a le ski de fond. Moins fou le ski de fond mais tout aussi dépaysant. Il vous garantit un grand bol d'air frais où en sueur vous avancez à 1,22 km heure au milieu des marmottes curieuses et des écureuils des bonnaires qui défequent sur vos bonnets. Évidemment, il y a le petit plaisir obligatoire du déjeuner au resto d'altitude où en tremblant de froid vous dégusterez la seule saucisse fric du monde qui coûte plus de 80 euros. Tout en profitant du vin chaud local qui a pour particularité de vous envoyer aux toilettes avant la fin du verre. Bien sûr, n'oublions pas le hors-piste qui, tel que son nom l'indique, vous offre la liberté totale. Liberté d'aller vous paumer dans une poudreuse dont même Frédéric Becbédé ne viendrait pas à bout pour au final aller vous écraser lamentablement au fond d'un ravin où personne ne vous retrouvera si ce n'est un bouquetin facétieux qui, profitant de votre paralysie du bassin, baissera sa salopette et vous besonnera généreusement en vous bêlant à l'oreille. La montagne, ça vous gagne. Vive les sports d'hiver. Remarquez, je critique, je critique la montagne mais les pays chauds, c'est pas mieux. L'Afrique en particulier. Vous avez vu dans quelles conditions atroces sont traités ces pauvres intégristes musulmans ? Les pauvres partis se reposer, se ressourcer au sein du continent noir, c'est qu'attisiment du délit de sale gueule à ce moment en Afrique, si t'es barbu et borne en plus, t'es sûr de te faire emmerder. Pauvres intégristes, on devrait lancer une grande campagne d'adoption. En ce moment en Afrique, des individus sont victimes d'une véritable chasse à l'homme. Aydons-les. Adoptez un terroriste. Peu causant, il ne vous troublera pas votre quotidien. Familiers, avec des conditions de vie précaires, il ne vous coûtera pas cher en nourriture. De temps en temps, pensez à le sortir dehors pour qu'il se dépense en allant attaquer un arbre à coup de Kalachnikov. De toute façon, il ne vous importunera pas très longtemps. Un jour viendra, vous le verrez sortir en courant de la maison, tout feu, tout flamme, pour aller au bord d'un étang, se faire exploser au milieu des canards en criant Dieu est grand. Arrêtez d'adopter des petits orphelins qui dans cinq ans vous voleront de l'argent pour s'éclater en s'achetant une console de jeu. Adoptez un terroriste. Il a de petits besoins et peut très bien s'éclater tout seul. Et au milieu de toute cette actualité déprimante, je suis tellement heureux de vous avoir comme invité Gilbert Montagné. Vous au moins, vous êtes fun. Vous avez le bonheur au bout des lèvres. J'en veux pour preuve les paroles que vous utilisez le plus souvent dans vos chansons, paroles qui sont « Aouh ! Hihi ! » En effet, on n'a jamais entendu Edith Piaf balancer « Moi, je suis les verres au fond du café. » « Yeah ! » Ni Jacques Brel chantait « Ne me quitte pas. » « Hihi ! » Bien sûr que non. Jamais de la vie. Et c'est dommage. Car en réécoutant vos chansons, Gilbert, j'ai l'impression que ça ferait du bien au répertoire de Brel. Vos mélodies, en tout cas, ça enlèverait un peu de tristesse au contenu. Ne me quitte pas. Laisse-moi devenir l'ombre de ta main. Ou bien devenir l'ombre de ton chien. On a déjà vu jaillir le feu. D'un volcan con Qu'on croyait trop vieux. « Ne me quitte pas. » « Se retrouver comme des hirondelles tellement tu es belle. » Oui, non, ça pourrait... « Jeter les clés de la maison, changer de saison. » « Pour quitter, pour de bon, cette prison, attention, Fred. » « On va s'aimer. » « Ah oui. » « Non, c'était bien la batterie. » « Sur une étoile, un oreiller. » « Dans un train au fond d'un grenier. » « Je veux voir ton visage. » « L'amour est né. » « On va s'aimer. » « On va s'aimer. »